Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des choses les plus folles que les gynécologues ont vues. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go ! Vous ne savez jamais ce que vous vivrez comme expérience en tant que médecin, surtout quand vous êtes un gynécologue. Nous sommes tombés sur un phénomène particulier qui a attiré notre intention. Et comme vous avez probablement déjà deviné, c'est au sujet des gynécologues et de leur expérience bizarre au jour le jour. Beaucoup d'hommes croient que le métier de gynéco est un métier de rêve, mais ils vont rapidement changer d'opinion en voyant les témoignages ci-dessous. Gardez vos enfants en sécurité. Je suis chirurgien et je devais traiter une patiente de 8 ans que ses parents avaient amené à l'urgence en raison de saignements vaginaux. J'ai été appelé par l'infirmière qui disait voir quelque chose à l'intérieur. Et il y avait effectivement quelque chose. Des stylos. La fillette avait pris l'habitude de se faire plaisir avec ses stylos. J'en ai retiré une vingtaine et je ne peux plus regarder un stylo sans penser à cette horrible expérience. Au moins, elle avait de l'argent. Je suis une infirmière à l'urgence et nous avons reçu une prostituée qui ne cessait de se toucher l'entrejambe en disant avoir quelque chose là. Nous sommes donc allés voir et nous avons trouvé du papier toilette, 32 dollars et 50 cents et quelques larves. Nous avons alors tous vomi. Un en vomi. Mon amie est infirmière dans un cabinet de gynécologue et elle nous a raconté cette histoire il y a quelques années. Une femme s'est présentée en se plaignant de saigner durant chaque relation sexuelle, tout en disant ne pas avoir eu ses règles depuis 6 mois. En l'examinant, le médecin a retiré deux préservatifs souillés et un tampon. Comment cela est-il possible ? Le copain de ma sœur est gynécologue et a été très troublé par une patiente. A la simple vue et odeur, il pouvait dire qu'elle avait un cancer du col de l'utérus si avancé qu'elle n'y survivrait probablement pas. C'est la première fois qu'il devait annoncer à quelqu'un sa mort imminente. Quel ne fut pas son soulagement quand il a découvert qu'il s'agissait plutôt d'un tampon qui restait là si longtemps qu'il ressemblait à s'y méprendre à une tumeur ? Sérieusement ? Un de mes amis a fait un stage chez un gynécologue il y a deux ans et a rencontré une patiente qui se plaignait de ne pas réussir à tomber enceinte, en plus d'avoir de fréquentes diarrhées. Le médecin lui a demandé si elle pratiquait le sexe anal. Elle a répondu que oui et que c'était la seule activité sexuelle qu'elle faisait. Son mari lui avait dit que c'était la meilleure façon pour devenir enceinte et elle le faisait donc sans arrêt pour enfin avoir un enfant. Me commente. Nous sommes sans mots. Ma femme est gynécologue spécialisée en médecine fétale maternelle. Une patiente obèse s'est un jour présentée avec un abcès de la taille d'un citron sur les lèvres vaginales. Alors qu'elle et son infirmière pratiquaient une incision, l'abcès a explosé et son contenu a aspergé l'infirmière qui s'est mise à vomir partout dans la salle, décrivant l'odeur comme pire que 1000 corps décomposés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.